GUT MORGEN ALI YIDEN Nous étudions aujourd'hui Massechat Megillah Père Bête Mishnahé Tout le jour où l'écrivait le Megillah Et l'écrivait le Allel Et l'écrivait le Chauffeur Et l'écrivait le Lave Et l'écrivait le Moussafein Et le Moussafein Et le Vidouillé Paré Et le Vidouillé Paré Et l'écrivait Et l'écrivait Et après Les Moussafein L'écrivait le Moussafein Et l'écrivait le Moussafein Après avec la Moussafein précédente On avait vu les Moussafeins Que l'on a imposé D'accomplir deux jours spécifiquement Dans la Moussafein précédente Depuis quel moment du jour Tu commences à faire ta Moussafe ? On a dit a priori On préfère que tu attendes le lever du soleil, à post-tabri, depuis le lever du jour, tu t'inquiètes quand même de ta maison. Ça c'était pour la première borne. Là maintenant on va s'intéresser dans la Mishnah pour me dire la dernière borne, la dernière limite. Toutes les mesottes que tu as imposé de faire deux jours, tu pourras les accomplir toute la journée jusqu'à la nuit suivante. En l'occurrence, kolayom kasher lakirat amigila, toute la journée, on valide la lecture de la Megila, durant toute la journée. Ça veut dire, bien évidemment, il faut savoir, c'est qu'à postériori. A priori, quand tu as une mise au de l'accomplir une miswa de jour, tu te dépêches de l'accomplir sans traîner. Ça c'est a priori. Malgré tout, à postériori, sache que si tu ne l'as pas lu à 3h après-midi, 4h après-midi, 4h après-midi, 3h après-midi, tu as toute la journée cachée jusqu'au coucher du soleil. Coucher du soleil et même plus. C'est un problème. On ne sait pas quand se finit la journée en fait, c'est une période indécise. Depuis le moment où le soleil se couche, quelques minutes après, jusqu'à la tombée de la nuit, où il y a les 3 étoiles, ça s'appelle Benachimashot, c'est un safek. Donc dans le doute, tu accompliras quand même la miswa, mais tu rentres en problème. En tout cas, donc tu as toute la journée pour accomplir la miswa. Kolayom kasher lakirat amigila, donc toute la journée, on valide la lecture de la Megila. Kolayata halel, ou bien pour lire le halel. Si ça, tu avais un jour de, tu avais un jour de, où il fallait lire le halel et puis tu n'as pas eu le temps de faire chafarit, ça m'est déjà arrivé. À Soukho, je me rappelle, à l'hôpital, on avait un, je suis mis à Terrayon, enfin bref, il a fallu concrètement, je me souviens que, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'avais pas le temps de faire le halel le matin. J'ai fait le halel à 3 heures d'après-midi, 2 heures d'après-midi, ça arrive des fois. Ou le kia de chauffard aussi pour sonner le chauffard. Il n'avait pas de chauffard, il était à l'au-point, il était, peu importe, tu as toute la journée pour sonner le chauffard, si tu as la recherche à Nauré. Ou le netilat lulav, idem, pour le netilat lulav justement, comme je dis, c'était Soukho, même le lulav, j'ai dit, ah, c'est parce que je n'avais pas reçu le lulav, c'est ça le truc. Donc, j'avais fait la tfilat le matin, j'avais pas le lulav, on m'a apporté le lulav qu'à l'après-midi, donc j'ai pu rattraper le tir. Le netilat lulav, donc, pour faire la netilat lulav, pour lui prendre la mise à du lulav. Mais les tfilat amoussafs, on est aussi pour la tfilat de Moussaf. La tfilat de Moussaf, chaque fois qu'il y a un jour qu'il faut faire Moussaf, bien qu'a priori, il ne faut pas dépasser la septième heure. Pire que ça, il y a Rabi Yudah qui est invalide après la septième heure, on tient la lulav comme Kha Tramim, qui valide à postérieure, après la septième heure, on a toute la journée pour le faire. En l'occurrence, c'est vrai qu'en aussi, dans les chivots ou les tfilats de Moussafs, on fait le Moussafs après la septième heure, d'accord ? Il y a des chassiduts où ils font d'affilée pendant Moussafs, ils mangent presque pas, je crois. Ils font chafrit, hop, ils enchaînent sur Moussafs, ils sont déjà assez tard pour faire Moussafs, et directement, ils enchaînent un huit, et on ne sait pas exactement à quel moment ils mangent dans la journée. En tout cas, voilà, le tfilat à Moussafsine, et la Moussafine aussi pour les corbanotes des Moussafsines aussi. C'est-à-dire, aujourd'hui qu'on fait une tfilat de Moussafs, c'est parce qu'à l'époque du bâtiment d'Hash, il fallait apporter des corbanotes supplémentaires, ce qu'on appelle les Moussafs et Ayom. Les Moussafs et Ayom, à Shabbat, on apportait Shmik Vassim, Rosh Rodesh, tous les rituels qu'il y avait, même à Tessar, et donc les corbanotes, tu peux les accompagner durant toute la journée, depuis le matin jusqu'au soir. Même si c'est pas, il y a un problème technique. Parce que, vous savez, au bâtiment d'Hash, il y a le corban de Tamid. Shal-Shahar, b'shablana ardaim. Il y a le coup d'envoi pour tous les corbanotes. Le premier corban à apporter, c'est le corban de Tamid du matin, et le dernier corban à apporter, c'est le corban de Tamid du soir. Donc, en fait, quand je dis que tu peux apporter les corbanes à Moussafsines toute la journée, a priori, tu devras toujours faire le corban de Moussafs avant le corban de Tamid. Mais le Mufar-Shahar m'explique ici que, si toutefois, le corban de Tamid, on l'a déjà fait monter sur le misbéar, et qu'on n'avait toujours pas fait le corban de Moussafsines, et bien on fera le corban de Moussafsines, même après le corban de Tamid. D'accord ? Ou le Vidoui Aparim. Vidoui Aparim, on parle aussi, on parle aussi du Par et l'Emdevar-Shethibourg, on parle de Kohen Mashiach, des sortes de corbanotes aussi, où il y a la misba que le Kohen, le Sanurin, se repentissent sur les Averotes, et bien on pourra prononcer aussi le Vidoui durant toute la journée. D'accord ? Le Vidoui Ama-Aser, aussi le Vidoui du Ma-Aser. Le Vidoui du Ma-Aser, c'est une misba qu'on accomplit une fois tous les trois ans. Et en l'occurrence, c'était H. Michel Pessar, celui qui prélève les Troumas de Moussafsines chez lui, une fois tous les trois ans, il doit se soucier maintenant de finir, d'épuiser tous les Troumas de Moussafsines que s'il avait des... Vous savez, des fois on prélève, on prélève, on garde la Trouma qu'on va donner au Kohen, on garde le Ma-Aser-Cheni qu'on va donner au Kohen, on garde la Mat-Béa de Ma-Aser-Cheni à la maison. Jusqu'à quand ? Alors, à Pessar, J. Michel Pessar, de la troisième année et de la septième année, eh bien, on fait le Vidoui du Ma-Aser, et on fait le Vidoui du Ma-Aser, où il faut expuiser, finir tout ce qu'on a à donner au Kohen, au Lévi, aux pauvres, on donne à chacun ce qu'on leur doit, et puis après on prononce le Vidoui du Ma-Aser en disant que j'ai accompli toutes les mesures comme il fallait le faire. Ensuite, le Vidoui au Ma-Aki-Purim, aussi pour le Vidoui au Ma-Aki-Purim, du Kohen sur le Par. Alors j'ai un problème technique, parce que concrètement, j'ai du mal à situer la situation. Tu me dis que tu peux le faire toute la journée, mais après il faudra aussi faire le Corban, donc tu me dis que je peux faire toute la journée, même après la Shkia, même à la dernière limite, mais après quoi ? Si on se retrouve à une minute avant la Shkia, qu'il faut faire le Vidoui du Ma-Aser, j'aurais pas le temps de faire le Corban après. J'aimerais apparemment que la Méchelle vient m'en s'anime pour me dire, ben tu sais quoi, c'est quand même le Vidoui, même si tu n'auras plus le temps de faire le Corban ensuite, c'est quand même le Vidoui, ce sera toujours ça. Apparemment, c'est ce que ça veut dire. L'Ismicha, à part ça. Alors maintenant, on va rentrer dans toute une série de Corbanot, toute une série de Havodot à faire dans les Corbanot, en fait. Alors on va y aller un peu vite, mais dans ta chaîne, Smicha, c'est Samar J'teyadav, Al-Rosh, 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 Al-Fatat, je ne sais pas, il y a plusieurs Corbanot, où il faut, avant de faire le Corban, il faut mettre les mains sur la tête et appuyer fort, en guise de, c'est moi qui devais partir à la place du Corban, et il va passer en capara à ma place, d'accord ? C'est ce que ça exprime à Smicha, qu'on appuie les mains sur lui, donc il faut le faire de nouveau deux jours. Les Shrita, égorgez le Corban. Les Tnufar, alors Tnufar, là, c'est, Tnufar, c'est-à-dire balancer, il y a toutes sortes de Corbanot, qu'il faut balancer, il y a aussi le Corbana Omer, où il faut aussi balancer les J'te Alechem, aussi, de Shavuot, aussi, il faut les balancer, en haut, en bas, et donc, toute la journée, c'est Kasha pour accomplir ça, le Mitzvah. La Hagasha, c'est déjà, je fais les trois en même temps, Hagasha, Kmitsa et Aktara, lorsqu'on offre une oblation de semoule, alors il y a plusieurs Mitzvot à accomplir, tout d'abord, le coin, il prend la Mincha, il l'amène, il la pose devant le Mitzbehach, et puis après, il la récupère, il prélève de ça, donc ça, c'est la Hagasha, il l'a présenté, puis après, il prélève de ça le Kometz, et après, il va brûler le Kometz sur le feu du Mitzbehach, et le reste de la Mincha, il l'a mangé, lui. Alors, Hagasha, Kmitsa et Aktara, toutes ces misottes-là, tu peux accomplir durant toute la journée. Les Melikah, alors Melikah, c'est ce qu'on avait appris dans Zubachim, la manière d'égorger les volailles, qui faisaient ça avec le pouce, il attrapait ça dans les mains, et puis il enfonçait son pouce comme ça, pour faire la Melikah, ou les Kabbalah, à part ça, maintenant, on va repartir maintenant en rapport avec tous les courbeaux-notes, que tu dois réceptionner le sang, faire la Kabbalah, ou la Zaya, asperger le sang sur le Mitzbehach, ou la Shkaya de Sota, part aussi sur, pour faire boire la Sota, les eaux de la Sota de la femme, qui est soupçonnée de l'Ulder, alors, on va lui faire boire la Sota de nouveau, c'est que deux jours qu'on fait ça, et pas la nuit. Mais la Rifata Eglah, Eglah Rufa, Eglah Rufa, la fameuse paracha, lorsqu'on a trouvé un mort entre deux villes, et qu'on ne sait pas qui l'a tué, alors on a une usa que le Bédilaville la plus proche, le Bédilaville vient là-bas, et prend une Eglah, une, une, j'oublie le mot, une jeunisse, jeunisse, en expiation, il va lui, il prend une hache, il va lui fracasser la muque, ça c'est la Rifata Eglah, de nouveau il faut faire cette mitzvah de jour, Oltah Harat, un metzorah, et aussi pour la purification du metzorah, c'est quoi la purification du metzorah, c'est lorsque le metzorah, il a guéri de s'appeler, alors pour le sortir de la, on a évoqué ça dans l'Empire et Kalef, pour le sortir de sa situation de metzorah, alors il faut apporter deux oiseaux, et une branche de cèdre, et du ézov, je ne sais pas, et après tout un rituel, au fur et à l'asperger, tout ça, ça doit être réalisé de jour, et pas de nuit, et toute la journée, elle est à chère, pour accomplir toutes ces mitzvahs. Et c'est tout pour aujourd'hui, je suis à une journée pleine d'atzlachah, Koltou, Salam.